Les États-Unis et le Royaume-Uni ont annoncé avoir effectué des frappes sur de nombreuses cibles au Yémen samedi, en réponse aux attaques répétées perpétrées par les rebelles outils soutenus par l'Iran contre des navires. Ces raids aériens au Yémen interviennent au lendemain d'une série de frappes américaines contre des forces d'élite iraniennes et des groupes armés pro-iraniens en Syrie et en Irak, en représailles après la mort de trois soldats américains en Jordanie le 28 janvier. C'est la troisième opération conjointe des États-Unis et du Royaume-Uni à l'encontre des outils, et les forces américaines avaient aussi mené seules des raids aériens contre les rebelles, qui ont malgré tout continué leurs attaques. Les frappes de samedi ont visé 36 cibles rebelles dans 13 lieux au Yémen en réponse aux attaques continues des outils contre le trafic maritime international et commercial ainsi que les navires de guerre transitant par la mer Rouge, indiquent un communiqué conjoint des États-Unis, du Royaume-Uni et d'autres pays ayant apporté leur soutien à l'opération. L'attaque a visé des arsenaux profondément enterrés, des systèmes et lanceurs de missiles, des systèmes de défense antiaérienne et des radars des outils, ajoute le document. Le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, a déclaré que ces frappes visent à perturber et à dégrader davantage les capacités de la milice des outils, soutenue par l'Iran, à mener ces attaques imprudentes et déstabilisatrices. Les forces de la coalition ont ciblé 13 sites associés aux installations de stockage d'armes profondément enterrés des outils, aux systèmes de missiles et aux lanceurs, aux systèmes de défense aérienne et aux radars, a-t-il déclaré dans un communiqué.